Une part de la fascination qu'exercent les mathématiques vient du concept de symétrie. La symétrie se retrouve partout, dans les objets réels et concrets, dans la nature avec les ailes des papillons, ou dans l'art avec par exemple les pavages du palais de la Lambra à Grenade. On la retrouve également dans de nombreux objets mathématiques. En mathématiques, les groupes formalisent la structure de ces symétries. Un objet est d'autant plus régulier dans un certain sens que son groupe de symétrie est grand. La mise en parallèle de l'étude des groupes, qui sont des objets algébriques, et de la géométrie d'objets qui leur sont associés, est précisément l'objet de la géométrie des groupes qui est au cœur de notre trimestre. En géométrie des groupes, une question emblématique et fédératrice pour les chercheurs présents à l'Institut Henri Poincaré pendant le trimestre est celle de l'étude de la croissance de volume dans les groupes et les espaces. Pour comprendre cette notion de croissance, imaginons un observateur placé sur un pavage infini régulier du plan, et demandons-nous combien de tuiles du pavage il peut voir à distance au plus 1 m, ou 2 m, ou 10 m. On se rend compte que le nombre de tuiles qui sont à moins de n m grandit proportionnellement à n². La croissance est quadratique dans ce cas. Mais ceci est un fait particulier à la géométrie euclidienne à laquelle nous sommes habitués dans notre quotidien. Or on sait depuis le XIXe siècle qu'il y a d'autres géométries, par exemple la géométrie hyperbolique. Et cette fois, le même observateur placé sur un plan hyperbolique verrait le nombre de tuiles d'un pavage de ce plan croître exponentiellement avec la distance. Le même genre de phénomène se produit dans les groupes. Les groupes abéliens, qui ont une géométrie liée à la géométrie euclidienne, ont une croissance polynoniale, tandis que les groupes hyperboliques ont une croissance exponentielle. Mais il y a aussi toute une famille de groupes dont la croissance est intermédiaire entre polynoniale et exponentielle. Depuis peu, nous comprenons mieux les taux de croissance possibles dans un cadre hyperbolique, et aussi de certains groupes emblématiques à croissance intermédiaire. De manière surprenante, ces travaux font intervenir des techniques très variées qui incluent des aspects probabilistes et dynamiques, avec notamment des techniques de marches aléatoires. Le trimestre thématique « Groupes acting on fractals, hyperbolicity and self-similarity » organisé à l'Institut Henri Poincaré, a été une opportunité précieuse pour que les jeunes chercheuses et chercheurs spécialisés dans leurs sujets de thèse élargissent leur vision d'une discipline qui ne cesse de se complexifier. Une école au CIRM, cinq mini-cours et trois séries de conférences ont rythmé le trimestre. Les séries de conférences avaient chacune pour thème un type de groupe de symétrie. La première série de conférences portait sur des automorphismes de groupes libres et de groupes de surface. De manière simplifiée, il s'agit de comprendre l'ensemble des transformations qu'on peut faire subir à un mot sur un alphabet. Par exemple, on pourrait remplacer chaque occurrence de la lettre A par la syllabe AB. Et comment le mot évolue quand on lui applique successivement plusieurs transformations. Ces substitutions sur un alphabet nous parlent aussi en fait de topologie de petites dimensions avec des liens inattendus entre des objets qu'on pourrait croire lointains. La deuxième série de conférences abordait les structures arborescentes. Elle donne des groupes riches et variés qui ont des propriétés inhabituelles et frappantes comme les groupes agissant sur les arbres enroacinés. Le groupe de Grigorchuk en est un exemple emblématique. Enfin, le troisième workshop traitait des pavages d'espaces à courbures négatives qui font apparaître des structures fractales à l'infini, comme le bord des groupes hyperboliques de Gromov ou de groupes cubiques 4.0. Ces trois groupes de symétrie ont deux caractéristiques communes, l'autosimilarité et l'hyperbolicité. Nous avons voulu confronter les spécialistes sur ces phénomènes communs. C'est pourquoi nous avons intitulé le trimestre groupe agissant sur des fractales, hyperbolicité et autosimilarité. L'objectif était de faire se rencontrer les personnes et les idées autour de nombreux aspects de la géométrie des groupes. Ces rencontres et ces confrontations sont importantes, c'est l'oxygène de la recherche. Pour beaucoup d'entre nous, à cause de la crise du Covid, cette occasion est la première depuis plus de deux ans d'échanger des idées avec spontanéité en présence les uns des autres. Parfois, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est même la première occasion tout court. L'équipe administrative de l'Institut Henri Poincaré nous a soutenu du début à la fin, malgré les aléas de la période de préparation. Leur professionnalisme nous a été précieux, de l'élaboration du budget à la planification du calendrier, en passant par la gestion des nombreuses invitations et l'accueil de participants venant d'Europe, des Amériques et d'Asie, dans un contexte post-pandémique.